bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler des gardéniens alors les gardéniens vous savez tout ce que c'est la plupart du temps c'est la plante qu'on offre qu'on met sur la table de la salle à manger et puis qui meurt on sait pas si c'est trop d'eau si c'est pas assez d'eau donc souvent se dit gardéniens ah oui il faut je le garde à la maison attention effectivement le gardéniens il nous vient d'asie et on en rencontre également en afrique du sud mais il existe depuis quelques années des gardéniens qui résistent au froid et bien plus qu'on pourrait l'imaginer on a des gardéniens qui vont résister à moins 12 voire moins 15 degrés ça veut dire qu'effectivement plutôt que d'avoir un gardéniens qui va mourir dans sa salle à manger on peut le mettre dehors dans un massif dans un pot et c'est beaucoup plus facile de cultiver ainsi alors attention ce sont des variétés spécifiques qu'on va cultiver en extérieur on a ici la variété summer snow énorme fleur parfum vraiment sucré parfumé c'est vraiment extra et très très vigoureux donc dans les gardéniens d'extérieur il va y avoir des variétés qui ont un petit développement d'autres un moyen et celui-là c'est le plus grand la plupart du temps la floraison elle intervient sur l'été alors ça peut commencer de juin jusqu'à octobre novembre certains vont être plus remontants que d'autres c'est à dire qu'il y en a ils vont nous offrir quatre mois de floraison et d'autres plutôt un mois et demi comment est-ce qu'on cultive les gardéniens les gardéniens ce sont des plantes dites de terre de brouillère ça veut dire qu'ils vont pas aimer le calcaire ils vont préférer les sols acides on va dire est plutôt frais c'est vrai que si vous habitez dans un endroit où il fait très très sec il n'y a pas de terre attention il faudra vraiment enrichir le sol avec du compost et puis bien payé pour garder la fraîcheur si vous êtes dans un sol calcaire il faudra ramener la terre de brouillère ou alors un petit peu de séquestrène parce qu'en conditions trop calcaire alors même je dirais dans un sol neutre le gardénia peut chloroser c'est à dire que les feuilles vont commencer à jaunir donc les points clés pour bien réussir un gardénia c'est comme une terre une plante de terre de brouillère les rhododendrons les camélias c'est beaucoup de compost du paillage et puis toujours une petite fraîcheur dans le sol ça veut dire qu'en exposition si vous êtes dans le sud de la france c'est soleil le matin ombre l'après-midi si vous êtes en bretagne normandie ou dans des endroits où la canicule fait globalement moins rage vous pouvez le mettre en plein soleil multiplier gardénia certains peuvent s'y tenter ça peut semer sachant que le gardénia c'est pas auto fertile donc si vous avez deux gardénia et que vous voulez les polliniser vous pouvez semer des graines et peut-être vous aurez la chance de trouver une nouvelle variété ça peut également se bouturer mais clairement les gardénia ce sont pas les plantes les plus faciles à bouturer si vous voulez vous y essayer vous pouvez faire ça au mois de septembre sur de la bouture semi aouté c'est à dire la jeune pousse qui est un petit peu dur ne prenez pas du bois tout marron parce que là ça ne marchera pas voilà pour les gardénia donc plantes persistantes en résumé floraison très sympa extrêmement parfumé mi ombre avec un sol bien riche bien paillé et s'il fait sec on arrose profitez en bien et à bientôt sur au jardin pour info